Bonjour à tous. Le CIEC, c'est le rendez-vous de l'industrie immobilière et du commerce. On y parle donc de centre-ville, de centres commerciaux, mais aussi de galeries commerciales. Et concernant ce dernier thème, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maël Oustin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Gallimaud. C'est donc la foncière des galeries commerciales attenantes aux hypermarchés Cora. Tout à fait. Vous êtes CEO de cette entreprise depuis 2016. Tout à fait. Et vous avez donné dans le dernier numéro de Business Imo que j'ai ici, une interview à Sandra Romy, dans lequel vous évoquez beaucoup la notion de co-conception. Alors c'est une démarche qui m'a intéressé. Qu'est-ce que vous entendez par cette notion de co-conception ? Qu'est-ce que ça change ? Et pourquoi est-ce la bonne démarche selon vous ? Alors chez Gallimaud, on a une conviction, c'est qu'il y a trois modèles gagnants. Il y a le e-commerce, évidemment. Il y a les super-jumbo, grand centre dans les grandes métropoles. Et il y a la proximité. Domaine sur lequel nous, on s'est spécialisés, la proximité. Mais pas n'importe quelle proximité, finalement. La proximité adaptée à chaque territoire. Et on s'est posé une question au moment de la création de Gallimaud. C'était comment adapter chaque galerie à chaque territoire ? Évidemment, ce n'est pas depuis Paris qu'on peut le faire. C'est sur le terrain. On le fait sur le terrain, avec cette méthode de co-conception qui consiste à travailler avec les parties prenantes, avec les clients, avec les enseignes, avec les élus, avec les associations, et de définir le projet qui leur correspond. Alors ça peut donner quoi, très concrètement ? Concrètement, si un client rentre dans une galerie, s'il se sent chez lui, c'est quelque part qu'il est chez Gallimaud. Alors comment il peut se sentir chez lui ? Alors il se sent chez lui parce que c'est lui qui a défini sa propre galerie. Il l'a défini avec nous, il a dit ce qu'il voulait en termes d'offres, en termes de design, en termes d'architecture, en termes d'animation. Donc finalement, on répond à ce besoin. Et on l'a démontré notamment avec une première ouverture à côté de Colmar, avec une galerie qui a été co-conçue. Et le résultat, l'expérience client, correspond vraiment à ce que veulent les gens, puisque c'est encore une fois, c'est eux qui ont défini ce qu'ils voulaient. Alors vous êtes présent en France, on l'a dit, Luxembourg, Belgique, Roumanie aussi je crois. Quelle est votre stratégie ? On a parlé plutôt de renouveau de galeries existantes. Alors est-ce que c'est vraiment la stratégie du moment ? Est-ce qu'il y aura aussi des ouvertures, des créations ? Alors, on est partenaire de Cora. Donc si on est dans ces quatre pays, c'est que Cora est présent. Exactement. Notre stratégie, elle est clairement de moderniser, d'améliorer les galeries existantes. En l'occurrence, on considère qu'il faut renforcer ces galeries, à la fois en termes de mix, parfois en termes de services, en termes d'usage. On ne croit pas à l'inverse, à la création de nouveaux pôles. On croit véritablement au renforcement des pôles existants. Donc l'expérience de Colmar va peut-être faire des petits dans les mois à venir. Tout à fait. Alors en l'occurrence, on a un pipeline de 200 millions d'euros, identifié sur toute l'Europe, qui correspond principalement à la modernisation des sites et à des extensions. Et quand on envisage ce pipeline, on le fait de manière maîtrisée et on le fait de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des très, très gros projets. On s'adapte à chaque territoire. On répond à des besoins, évidemment, des clients et des enseignes. Et surtout, on écoute les élus, ce qui est très important aujourd'hui. Et ça donne combien de projets, un petit peu, dans les mois à venir ? Ça donne une quinzaine de projets, qui correspondent aux 200 millions d'euros d'investissements qu'on vient d'évoquer, à la fois en France, en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie. Et c'est ce qu'on va développer dans les cinq ans qui viennent. Parfait. Dernière question. Nous sommes au siècle aujourd'hui. Je le disais en introduction, c'est le rendez-vous un petit peu du secteur de l'immobilier commercial. Quel est votre ressenti quand vous vous baladez dans les allées avec les gens que vous rencontrez ? Est-ce que vous sentez une ambiance particulière ou des réactions particulières sur le moment ? Alors, pour nous, l'enjeu, c'est de rencontrer nos clients. Raison pour laquelle toutes les équipes commerciales sont ici, à la fois les équipes belges, les équipes frances, mais également toute l'équipe dirigeante. Eric Ravoir, qui dirige la France, Anne-Thierry, qui dirige la Belgique. Et alors, ils vous disent quoi, vos clients ? Et nos clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avant tout nous expliquer leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Où ils veulent se développer ? Et je pense que ce qui a changé et ce qui va changer dans les années qui viennent, c'est qu'on va devoir être encore plus à l'écoute, donc venir vers nos clients et répondre à leurs besoins. Et on ne peut plus tout simplement les fuir. On doit les écouter. On doit répondre à leurs attentes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au siècle. Bien sûr. Avec plein d'enseignes qui continuent de se développer, malgré ce qu'on peut dire. Donc, on a des bons rendez-vous. On continue de développer la foncière et on continue surtout de les écouter, ce qui est le plus important sur un salon comme celui-ci. Bon, alors, un peu d'optimisme. On va garder ça comme message de fin. Et on reparlera évidemment de ces sujets prochainement, ici, au SIEC ou dans d'autres occasions. Merci beaucoup pour votre venue, Maël Oustin, sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission depuis les siècles avec BITV. Bonne journée. Au revoir. Merci.